Je voudrais intervenir dans le même article sur le sujet qui concernait essentiellement les notaires. Notre ami Le Bouillonnec a assez bien résumé la philosophie qui est celle du groupe socialiste, mais que je voudrais moi-même rappeler profitant de l'amendement qui m'est offert de défendre avec ma collègue Sabine Bui. J'ai entendu avec beaucoup d'attention la parole du ministre Emmanuel Macron sur la réforme de la tarification des actes notariaux et le principe qu'il souhaitait, après discussion avec la majorité parlementaire, avec les membres de la commission, mais aussi toute une série de personnes qui ont connaissance de ce dossier, revoir sa position sur le corridor tarifaire. Donc je voudrais lui remercier de cette écoute, parce que légiférer c'est aussi un travail de co-construction et lui-même en entrant dans ce débat a souhaité que l'on puisse avancer. Il n'y a pas ceux qui gagnent ou ceux qui perdent. Il y a tout simplement une discussion qui doit se faire justement dans la transparence et correspondre à la réalité. La réalité, on la connaît entre un notaire qui est en province, en Lausère, en Ardèche, dans le Cantal et un notaire qui est dans la région parisienne, Paris en particulier, ou dans les Alpes-Maritimes, n'a pas la même fonction, la même mission. Même s'il s'appuie sur le droit, sur le livre du droit qui est identique un peu de partout en France, il y a des situations qui sont évidemment différentes. Le chiffre d'affaires d'un notaire Ardèchois, par exemple, est aujourd'hui à moins de 1 million d'euros. L'essentiel des actes sont de moins de 500 000 euros. On est très loin évidemment de ce qui se passe dans certaines régions. Et donc au fond, le dispositif tel qu'il est présenté correspond au souhait qui a été le nôtre de sortir de ce corridor tarifaire, parce qu'à terme, on aurait bien vu ce qui aurait pu se passer, tout simplement, l'évasion de certaines clientèles, ou en tout cas de personnes, vers les grands groupes. La question que je voulais au fond poser à travers cet amendement réside sur un point, sur le fond de péréquation. Nous sommes tous pour la péréquation. On a eu un débat il n'y a pas très longtemps sur la fiscalité locale. Dire au fond à ceux qui ont plus de pays pour ceux qui ont moins. Donc le ministre, là encore, a souhaité qu'à travers le dispositif de péréquation, les actes les plus rentables puissent accompagner les actes les moins rentables. Question qui est sous-jacent à ce système de péréquation. Elle est la suivante. Au fond, vous avez souhaité donner plus de transparence aux remises. Ma première question sera simple. Est-ce que ces remises seront-elles sous contrôle du parquet ? Je pense que le parquet, pour le coup, a cette capacité à pouvoir, par cours d'appel, répondre précisément au montant de ces remises. Deuxième question. Alors, je n'ai pas écouté dans le détail notre ami Le Bouillonnec, mais je voudrais avoir une précision. Puisqu'une partie de la péréquation servira au financement de l'aide juridictionnelle, je voulais savoir si, au fond, un certain nombre de notaires qui, aujourd'hui, sont engagés dans des actes gratuits, où ils font indirectement de l'aide juridictionnelle, où ils donnent de l'information juridique, est-ce qu'ils pourront, eux aussi, bénéficier, au titre de leur consultation gratuite, de ces financements, au titre de l'aide juridictionnelle ? Je n'ai pas compris, de ce point de vue-là, quelle était la réponse que vous aviez apportée tout à l'heure à M. Le Bouillonnec ? Sous-titrage ST' 501